hey salut les gens salut tout le monde c'est l'octet2 comment allez vous écoutez moi je suis super bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant apex légende et bo4 et je vais parler de choses très importantes dans cette vidéo là qui sont très importantes premièrement pour l'avenir de cette chaîne on va parler de beaucoup de choses là dessus deuxième des choses je ne suis pas payé pour parler en bien d'apex légende et troisième élément n'hésitez pas à soutenir peu importe s'il ya des choses qui vont être peut-être un peu bizarre pour certaines d'autres vont peut-être pas comprendre mais un peu soutenir on va dire le youtuber le créateur peu importe par rapport à ce que je vais faire parce que ce qui va être fait par rapport à ça c'est que j'ai toujours fait de grosses vidéos si vous m'avez toujours qui fait pour certaines personnalités et pour certaines grosses vidéos travailler pour les gros gameplay etc et que vous savez pour mon côté compétiteur on va pas se cacher parce que je suis quelqu'un qui adore tryhard un jeu et à partir du moment où je le tryhard je me mets à fond sur le jeu je me mets à fond dans le projet comme ça l'as comme ça l'a pu être pour certains call of duty jusqu'à que je décide parce que j'explique ta 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 mais voilà j'ai toujours eu l'esprit compétiteur et c'est toujours voulu m'améliorer dans certains trucs et je pense que là aujourd'hui c'est très important d'en parler donc déjà comme j'ai expliqué je ne suis pas payé par il pour parler de ça mais on va quand même parler de ça je ne sais pas par quoi commencer parce que je préfère en fait être franc aujourd'hui avec vous concernant call of duty black ops 4 d'ailleurs n'hésitez pas comme j'ai dit à lâcher le petit pouce bleu voilà lâcher petit pouce bleu ça aussi ça fait partie du côté un peu soutien du youtubeur soutenir son youtubeur par rapport à tout ce qu'il fait etc donc n'hésitez pas à lâcher petit pouce bleu tu connais plus de 1000 likes montrez que vous êtes présent et que voilà que vous êtes présent concernant le créateur de vidéos et tout ce qu'il faut ça me ferait extrêmement plaisir plus de 1000 likes là dessus je vais être franc avec vous avec apex légende donner mon avis pour moi apex légende est bien supérieur à bo4 alors je sais qu'il y a déjà certaines personnes qui vont dire au scandale il a été payé machin truc etc il veut suivre la tendance première des choses je ne suis pas la tendance peu importe si un jeu est bien ou s'il est pas bien à l'époque il y avait une tendance qui s'appelait league of legends ça m'intéressait pas à l'époque il y avait une tendance qui s'appelait fortnite elle m'intéresse pas aujourd'hui peut-être qu'il ya une tendance sur un jeu mais c'est pas pour autant que je vais jouer dessus et que je vais faire des vidéos dessus j'ai envie parce que ce jeu est incroyable vraiment apex légende je le kiffe ce jeu est incroyable tu as de vraies sensations tu as des sensations d'un call of duty tu as les sensations incroyable dessus et pourtant je veux dire ils ont fait titanfall titanfall j'ai joué à l'époque tu vois j'avais un peu envie d'y jouer etc il y avait aller c'était durant l'époque de black ops 3 si je dis pas de bêtises j'y jouais j'étais bon le jeu est bien mais il manque quelque chose il manque quelque chose un petit truc tu vois il manque un petit truc aussi on le fait que tout le monde puisse avoir des titans à un moment donné c'est vrai que ça donnait relou c'est vrai que c'était pas trop mon délire etc mais le jeu était sympathique le jeu était sympathique j'ai pas trop critiqué etc mais c'était pas addictif sur apex légende au bout vraiment j'ai joué au bout de quoi la première game j'ai pas trop aimé j'ai fait ouais je comprends rien c'est exactement comme beaucoup beaucoup de personnes qui m'ont vu dans le truc communauté etc j'en ai beaucoup qui disent ouais bah en fait je comprends rien au jeu j'ai fait bon ok bon d'un côté j'étais exactement comme bouge fait bon le jeu n'a pas l'air très bien etc pas trop mon délire et mes potes ils continuent à jouer je fais bon allez fait jouer avec eux je vais vraiment me mettre à fond dans le jeu etc et le jeu est exceptionnel c'est une drogue ce jeu là ça fait depuis trois jours que je joue non stop à ce jeu vraiment ça fait trois jours c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas sorti vidéo parce que j'hésite à chaque fois etc et j'ai envie vraiment je vais être sincère avec vous j'ai envie de faire des vidéos sur apex légende j'ai envie de faire des vidéos sur apex légende j'ai envie de tryhard comme un fou sur apex légende parce que le jeu je le kiffe le jeu est incroyable le jeu est super impressionnant sur certains points c'est incroyable tous les défauts d'ailleurs qui petit défaut des petits glitchs etc qui ont été repérés etc déjà ils vont bientôt être patch ça me rappelle ah oui un certains studios de développement il ya un studio comment il s'appelle studio de développement qui n'écoutent pas l'avancement ah oui très yarche oui effectivement pourquoi on va en parler de ça première des choses récemment c'est à dire depuis qu'il ya apex légende est sorti qui a raflé la les trois quarts restants de la communauté de black ops 4 qui est au plus bas que possible parce que là en ce moment ils sont en train de pleurer chez très yarche david van deraar a fait un tweet disant oh vous pouvez pas savoir à quel point je peux être triste lorsque tu fais absolument tout ce qu'il faut et on te dit que c'est absolument faux ah bon c'est ah bon tu nous écoutes depuis trois mois non parce que depuis trois mois en fait il ya une titan qui doit être nerf et quand elle est nerf tu enlèves ce nerf là pour encore plus la up pour qu'elle soit encore plus puissante qu'avant les spawns ça fait trois mois qu'on te demande de les changer tu les change pas la microstation orbitale ça c'est le sketch de l'année attention attention pour ceux qui ne savent pas sur twitter il ya un des développeurs de bo4 qui a dit je suis en contact avec telle ou telle personne en fait qui fait référence à microstation orbital je pense que c'est possible que ça arrive sur le jeu trois mois trois mois qu'on te la réclame et c'est maintenant que tu penses à mettre une microstation orbitale quand ton jeu est au plus bas pour essayer de récupérer ta communauté est ce que est ce que vous comprenez c'est un sketch ce jeu est un sketch on te réclame des choses depuis trois mois et pas parce que et pas parce que nous en tant que joueurs call of duty etc ou certains qui vont dire ouais c'est pour qu'ils puissent faire ses gameplays je m'en bats les couilles de mes gameplays faut le savoir je suis plus à l'époque du pomme stomping ou à l'époque de la apex clan ok c'était toujours sortir des gameplays sortir des gros gameplays sortir des triples nucléaires etc je m'en fous c'est depuis quand vous m'avez pas vu sortir une triple nucléaire parce que je m'en fous la triple nucléaire bah voilà je la sortais je la sortais etc c'est tant mieux mais je m'en fous de ça je m'en fous d'essayer de sortir des plus gros gameplays ultimes du monde oui j'aime sortir des gros gameplays mais là c'est plus possible vous êtes foutu de nous vous êtes foutu de nous ça fait trois mois qu'on vous réclame également des nerfs de spécialistes des modes sans spécialistes ça fait trois mois qu'on vous les réclame et c'est même pas une question d'adaptation par rapport à un jeu je m'en fous d'adaptation par rapport à un jeu c'est vrai que par exemple iw voilà j'ai eu de la peine à m'adapter etc ça a pris du temps à m'adapter mais je m'en foutais de ça je m'en foutais c'était certaines choses qui me dérangeait chaque call of duty a son style de gameplay si on doit s'adapter on s'adapte il n'y a pas de problème mais là c'est pas une question d'adaptation par rapport à un style de gameplay là c'est c'est des erreurs des gros erreurs sur un call of duty que tu ne peux pas te permettre tu ne peux plus te permettre ces erreurs là c'est fini infinite warfare il faut quand même le dire même s'il a une énorme fanbase sur certains points il n'a pas aimé la communauté world war 2 c'est la même chose black ops 4 c'est quoi mais c'est quoi c'est quoi vos prochaines idées parce que vous savez que dans quelques jours ça va être la fin de la saison 2 du marché noir sur black ops sur black ops 4 donc bientôt il ya la saison 3 qui va sortir donc on a eu saison 1 c'est saison 2 maintenant la saison 3 avec un nouveau spécialiste vous savez c'est quoi le nouveau spécialiste qu'ils veulent mettre réquisition de world war 2 vous savez le fameux atout qui permettait à tout le monde d'avoir ses spécialistes enfin c'est score strike excusez moi bravo ça va révolutionner black ops 4 mais vous avez toujours les mecs n'ont toujours rien compris ils veulent rajouter une bissade tout simplement parce qu'ils sont arrivés dans la merde s'il faut savoir que la copse 4 est à 10 millions de joueurs 10 millions infinite warfare un peu moins un peu moins que black ops 4 on arrive à un stade où les mecs se foutent de nous et quand ils sont en danger comme ils ont été avec fortnite à sortir le trailer plutôt à sortir le jeu plutôt etc il commence à sortir des trucs disant ah mais regardez on vous écoute on vous écoute on vous écoute trois mois après tu ne peux pas te permettre d'arriver autant en retard surtout envers une communauté qui était fidèle je veux dire la tendance moi je la suis pas je veux dire à l'époque de world war 2 world war 2 par exemple sur youtube ça ne fonctionnait pas faut être au courant ça ne fonctionnait pas au world war 2 pourtant je restais parce que oui je suis un fan de call of duty parce que voilà fortnite bah j'aimais pas ça j'allais pas faire des vidéos sur un jeu qui me déplaît c'est complètement débile aussi c'est comme si tu décidais de te faire à manger sur quelque chose que tu n'aimes pas je trouve ça complètement débile c'est comme si tu voulais faire un job que tu n'aimais pas bon après si tu es obligé de survivre etc ça c'est encore différent bien évidemment mais si tu as le choix entre le jeu que tu aimes et le jeu que enfin le boulot que tu aimes et le boulot que tu n'aimes pas bah tu vas choisir celui que tu aimes bien évidemment même si c'est un peu moins payé parce que c'est une passion parce que tu kiffes faire ça enfin bref là on est arrivé à un stade où les développeurs ne t'écoutent plus et les mecs ils sont là en train de dire ouais mais vous n'êtes pas tout le monde mais ça fait depuis trois mois que tu écoutes 20% de la communauté c'est 20% là qui veulent pas que ses champs ses spawns changent parce qu'ils ont peur justement de plus pouvoir en sortir et je suis pas le seul à le dire gruny skyros tonio ça risque d'être la même chose korean savage qui dit exactement la même chose dismo allié optimus et il faut que je peux sortir tous les youtube heures tu peux sortir tous les youtube heures et tout la communauté va dire la même chose on a des problèmes et tu ne peux pas venir trois mois après en train de dire on les règles maintenant non c'est trois mois avant qu'il fallait les régler ces problèmes là parce qu'on s'en fout un moment donné tu arrives à un stade où tu en peux plus tu en peux plus tu en as marre c'est comme par exemple si tu es avec je sais pas moi avec une de tes copines une ex etc qui a toujours ce mauvais comportement qui ne fait pas d'effort qui n'essayent pas de faire ça un moment donné tu en as marre là tu fais mais basta casse toi tu me fais chier suivant toi aussi tu me fais chier casse toi suivant on va j'exagère mais t'as compris on arrivait à un stade où treyards se foutent de nous où où activision à l'heure actuelle et si je suis désolé de le dire ainsi parce que en soit je suis fan de call of duty mais peut-être que ça va les réveiller il leur faut une leçon je pense qu'à l'heure actuelle il leur faut une vraie leçon mais pas une petite leçon en mode oui je fais ci je fais ça etc et puis après tout est bon etc une vraie leçon parce qu'à l'heure actuelle black ops 4 ils sont à 10 millions ce qui est une insulte je veux dire black ops 3 est à 55 millions vous savez c'est quoi 55 millions c'est énorme à 55 millions là on est à 10 millions faut savoir que apex légende a atteint plus de 10 millions en 72 heures 72 heures et les gens ils continuent à jouer les gens continuent à jouer parce que le jeu est magnifique parce que quelqu'un qui va te tuer sur apex légende tu peux pas rager parce que le mec est meilleur que toi il ya moins de campeurs sur apex légende qui en assure call of duty et pourtant c'est un battle royal sur un battle royal faut savoir un truc c'est qu'un battle royal c'est normalement censé être un truc de survie donc tu vas beaucoup plus temporiser tu vas beaucoup plus campé qu'un multi et bien pourtant qu'est ce qui se passe on va sur black ops 4 on s'énerve j'ai fait une game sur bo4 je suis énervé je pense très sincèrement et c'est ce qui va se passer sur la chaîne et si tout se passe bien sur apex légende faire des vidéos dessus vraiment et je suis très sérieux là dessus et faire moins de vidéos sur bo4 peut-être que j'en ferais peut-être pas ça m'étonnerait je pense que je vais quand même faire parce que quand il y aura de la news etc et que je vais pas laisser tomber ma communauté sur bo4 parce que effectivement j'ai monté grâce à call of duty etc mais je kiffe jouer à apex légende et franchement si vous aimez call of duty comme autant j'ai aimé call of duty et que vous m'avez suivi sur tous les call of duty jouez à apex légende parce que ça va devenir une drogue et je sur kiffe et peu importe que ça soit une tendance ou pas essayez le et après avoir essayé vous pourrez vraiment vous dire est ce que je joue est ce que je joue pas etc est ce que ça vaut est ce que ça en vaut la peine de jouer avec ces gens d'où pas parce que le jeu est vraiment incroyable vraiment voilà les gens c'était l'octet tout je vous dis bye bye et à la prochaine